L'industrie nucléaire française passe en ce moment à la télé une publicité hyper rassurante. On y voit le géant français du nucléaire, Areva, qui creuse la roche, sort l'uranium, en remplit les centrales atomiques et le transforme en électricité pour faire danser des jeunes. Mais le circuit de l'uranium, dans la réalité, ne ressemble pas à cette publicité. Nous avons reçu à Canal+, une enveloppe avec des documents qui appartiennent à la Kogema, la filiale d'Areva, qui exploite plusieurs mines d'uranium dans le monde. Des photocopies qui n'auraient jamais dû parvenir au grand jour, car elles accusent la Kogema d'irradier silencieusement des populations en Afrique. L'affaire est liée à cette mine d'uranium qui se trouve dans le nord du Niger. Ici, 1600 ouvriers de la Kogema extraient le minerai, le concassent, et en font ce produit jaune radioactif qui va brûler dans le central nucléaire. Nous partons au Niger avec une ONG de juriste français, Sherpa, qui défend en justice les victimes des multinationales dans le monde. Samira Daoud débarque avec le juge français Jean-Pierre Getty, président de la cour d'assises de Paris. C'est le magistrat qui a jugé Émile Louis. Ils viennent enquêter bénévolement sur cette mine d'uranium exploitée par la Kogema et ses deux sociétés minières, Cominac et Somaïr. Ils ont été alertés par des ouvriers qui travaillent dans cette mine. Ces ouvriers se disent frappés de maladies, de morts inexpliquées. Ils soupçonnent la Kogema de les exposer à une contamination radioactive. Moustapha Al-Hassem est l'ouvrier de la mine qui a déclenché l'alerte. Il a créé une petite ONG de défense de l'environnement. Quand j'ai fait l'analyse des décès de travailleurs, à partir de 1990, je trouve qu'il y a beaucoup de travailleurs qui meurent. Et surtout, ils meurent dans des conditions un peu qu'on ne comprend pas. Nous suivons les enquêteurs de l'ONG Sherpa dans leur visite des ouvriers qui sont tombés malades. Ces ouvriers racontent tous la même chose. Pendant des années, ils ont respiré la poussière d'uranium. Ils tombent malades le plus souvent du poumon. Et curieusement, l'hôpital créé et financé par la Kogema, Somaïr, ne leur dit pas le nom de la maladie. Cet homme a travaillé 10 ans à l'uranium sans masque de protection. Il crachait des narines la poussière d'uranium. Et il souffre aujourd'hui de douleurs à la gorge et au thorax. A la Somaïr, ils ne disent jamais la maladie. Quand ils en trouvent une, ils ne te disent pas. On te fait la radio, on te dit voilà ta radio, on te la montre, mais on ne te dit pas quelle est ta maladie. On ne te dit rien. En visitant les familles de mineurs, nous entendrons partout la même histoire. Le secret maintenu à l'hôpital de la Kogema sur la nature de la maladie. Cette femme a perdu son mari. Mon mari a été malade pendant 4 ans. Il avait mal à la poitrine, il toussait et vomissait du sang. Il est allé consulter à l'hôpital d'Agadez et là, on lui a dit que son poumon était fichu. Mais ici à l'hôpital de la mine, on ne nous a jamais dit qu'il avait des problèmes au poumon. On lui a juste expliqué qu'il avait du diabète et de la tension. On est dans le minerai soir et matin, soir et matin. Ils m'ont fait la radio de la poitrine, ils ne me l'ont pas montré. Je l'ai demandé, mais ils ne me l'ont pas donné. Pourquoi ils ne l'ont pas donné ? Je ne sais pas. Au bout de 30 témoignages, les enquêteurs de l'ONG Sherpa ont l'impression d'avoir affaire à une dissimulation systématique. Les malades ne sont absolument jamais informés des maladies qu'ils ont. En même temps, on a l'impression qu'il y a une espèce d'omerta dès qu'il s'agit de maladies pulmonaires. Cette mine est ouverte depuis 30 ans. Des gens, ils travaillent en contact avec un minerai qui, par nature, est quand même dangereux. Or, il n'y a jamais eu une seule déclaration de maladie professionnelle. Jamais. On n'a jamais détecté un cancer. Aucun cancer, ni maladie liée à la mine, surprenant. Le chef de la sécurité sociale de la ville, en poste depuis 5 ans, lui aussi s'interroge. On ne peut pas passer 5 années dans un secteur minier et ne pas avoir au moins un cas. D'un ouvrier qui serait tombé malade suite à la radiation, mais pourtant, vous trouvez des gens couchés à l'hôpital. Ils sont malades, mais on ne sait pas de quoi ils souffrent. De quoi souffrent ces mineurs ? Aucun médecin de la COGEMA n'a été autorisé à nous répondre. Mais sous le couvert de l'anonymat, un ancien employé de l'hôpital, révolté par la dissimulation des maladies des mineurs, nous affirme que l'opacité est organisée par la COGEMA. Le médecin est soumis à une situation contractuelle qui l'est liée à la COGEMA, à la société. Ce qui ne peut pas dépasser certaines choses dans son diagnostic. Par exemple ? Par exemple, il pose un diagnostic. Si ce diagnostic peut porter préjudice à la COGEMA, il est obligé de les cacher. Par exemple, quelles maladies ? Toutes les maladies liées à la production de l'iranium ou toutes les maladies respiratoires. Est-ce que vous avez déjà vu des cancers ? Le cancer, à la place, on mettra toujours ou le sida, ou la typhoïde, ou l'hôpital. Quand on dit que quelqu'un a le sida, ça veut dire qu'on coupe l'herbe sous le pied de tout le monde. C'est fini, on ne pose plus des questions. Si elles sont exactes, les affirmations de ce témoin sont graves. Un autre employé de l'hôpital nous a tenu le même discours. Alors nous avons sollicité 17 fois la COGEMA pour avoir une interview. Refus. Pourtant, un voyage de presse est organisé pour d'autres médias. Quant à Canal+, des consignes ont été données. Vous êtes de Canal+. Je vous dis non, pas Canal+. Et pourquoi pas Canal+. Je ne peux pas vous dire. En repartant, nous croisons des mineurs qui reviennent du travail. Nous voulons savoir si ces hommes sont bien protégés aujourd'hui contre la radioactivité. Ici, on envoie un portant le masque qui le met à l'abri des poussières d'uranium. Les mineurs, donc, semblent travailler en sécurité. Et la COGEMA écrit sur son site internet. Les critères de radioprotection des travailleurs ont la même exigence que ceux actuellement en vigueur en Europe. Mais les ouvriers sont-ils tous protégés ? Le soir, de retour à la ville, deux hommes viennent nous voir. Ils travaillent sur la mine, mais ils ne sont pas payés par la COGEMA. Ils sont employés par des entreprises sous-traitantes. Et ils affirment que pour eux, les critères de sécurité ne sont pas respectés. Quand ils reçoivent une trop forte dose de radiation, ils ne sont pas éloignés de l'uranium comme l'exige le règlement de la mine. Qu'est-ce qui se passe quand un employé fait un dépassement ? On les transfère à un autre poste. Et est-ce qu'on fait la même chose pour les sous-traitants ? Non, on ne fait rien. Qu'est-ce qui se passe quand il y a un dépassement ? Même pour un employé, on ne le transfère pas. Comment ? On ne le transfère pas. Le sommaire ne s'en fiche. La COGEMA laisse-t-elle vraiment des ouvriers exposés aux radiations ? Au Niger, comme en France, c'est l'inspecteur du travail qui surveille la sécurité des mineurs. Et il a fait son travail. Au cours de ses visites de contrôle, il a découvert que la COGEMA laisse des ouvriers sans protection contre la poussière radioactive. Alors dans un courrier, il a demandé à la COGEMA de respecter la loi. Vous êtes tenu de mettre à la disposition de vos travailleurs des masques et des vêtements de protection pour leur permettre d'effectuer leur travail en toute sécurité. Mais la COGEMA a ignoré cette mise en demeure. C'était en 2001, et depuis, jusqu'en 2003, l'inspection du travail a encore écrit deux fois à la COGEMA qu'elle accuse de négligence coupable. Elle lui demande de protéger ses ouvriers contre les radiations. Sans effet. Sous-titrage Société Radio-Canada